Les données collectées par les pisteurs Une vidéo d'Exodus Privacy Camille a récemment appris que dans les applications qu'elle utilise sur son téléphone, il peut y avoir des pisteurs, ces morceaux de logiciels chargés de collecter des données. Quelque peu contrariés, elle aimerait en savoir plus, et notamment quels types de données sont concernées. Ce qu'elle va comprendre alors, c'est qu'il y en a deux sortes, les données personnelles et les données d'usage. Concernant les premières, les données personnelles, les pisteurs permettent de savoir plein de choses sur Camille. Par exemple, qu'elle va tous les mois à la même pharmacie, puisque les pisteurs de localisation utilisent les capteurs du téléphone, comme la puce GPS ou les réseaux Wi-Fi environnants pour établir où est le téléphone de Camille. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi possible de savoir qu'elle fait du 38, qu'elle est diabétique et homosexuelle, grâce à l'historique des sites consultés ou la liste des applications de son téléphone. C'est ce qu'on appelle le profilage, qui permet d'établir un profil virtuel. Plus il est précis, plus il vaut cher sur le marché des données personnelles. Oui, mais Camille, elle imaginait se protéger en utilisant des pseudonymes sur Internet. Mais c'est sans compter sur les pisteurs d'identification, qui permettent de faire le lien entre les activités de Camille sur le net et les activités non connectées. Et enfin, les pisteurs publicitaires permettent de faire de la publicité ciblée. C'est ainsi que dans certaines applications, Camille verra des publicités très proches de ses centres d'intérêt. Les pisteurs ne collectent pas que des données personnelles, mais aussi des données d'usage. Ce sont des statistiques anonymes, comme le temps de chargement de l'application ou le nombre de fois où elle est lancée, et ce, sans lier l'information à une personne physique ou virtuelle. Elles permettent à la personne créatrice de l'application de mieux connaître les personnes utilisatrices, c'est-à-dire l'audience de l'application. Cela permet aussi d'avoir connaissance des dysfonctionnements et par exemple, de savoir que sur telle marque de téléphone, l'application ne fonctionne pas bien. Camille réalise donc que les pisteurs peuvent collecter des données personnelles et des données d'usage. Elle n'imaginait pas par exemple qu'on pouvait apprendre sur elle des éléments très sensibles, comme sa maladie ou son orientation sexuelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le montrer en cliquant sur le pouce en l'air. Et si vous voulez profiter des prochaines aventures de Camille et d'autres vidéos, abonnez-vous à la page d'Exodus Privacy ou bien allez sur Peertube en cliquant sur le lien ci-dessous. et d'autres vidéos.